Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous propose un petit DIY pour faire une balle anti-stress parce que je sais pas vous mais moi je suis vraiment le genre de fille hyper stressée à mort tout le temps pour des broutilles le moindre truc ça peut me foutre ma journée en l'air vraiment pour des détails en plus et du coup il y a des moments où je suis complètement comme ça aaaaaaaaaaaaa et j'en ai eu marre donc grâce à ma petite soeur qui m'a donné l'idée je vous propose un petit DIY pour réaliser une petite balle anti-stress vous allez voir c'est super simple à faire et franchement ça marche du tonnerre donc j'espère que ça va vous plaire et puis je vous laisse tout de suite avec le tutoriel Ciao ! Pour réaliser ce tutoriel vous aurez besoin de farine, de cellophane, de ballon d'une paire de ciseaux et d'un marqueur on va commencer par dérouler le rouleau de cellophane et par couper un petit morceau ni trop grand ni trop petit puis on va ajouter 3 cuillères à soupe de farine au milieu avant de refermer pour faire un petit boudin de farine donc voilà moi je fais un petit nœud pour sécuriser et ensuite je vais reprendre un petit bout de cellophane et en mettre un second par dessus pour le renforcer tout simplement puisque c'est quand même pas très solide une fois qu'on a fait ça il ne nous reste plus qu'à prendre le ballon et c'est la partie la plus délicate en fait il faut réussir à passer ses doigts à l'intérieur du ballon pour bien l'écarter et rentrer le boudin à l'intérieur une fois que vous avez réussi ça vous n'avez plus qu'à faire un nœud pour fermer le ballon vous pouvez couper le petit bout du ballon si ça vous chante moi je l'ai coupé personnellement mais c'est pas obligatoire et puis ensuite vous pouvez vous amuser à dessiner dessus moi je vais faire un petit bonhomme comme ça mais malheureusement j'avais qu'un marqueur bleu et avec une mine assez épaisse donc c'était pas le top mais bon voilà ça m'a amusée donc je l'ai fait libre à vous de le faire ou pas et une fois que c'est sec et bien voilà on a notre balle anti-stress alors il faut la malaxer pas mal de temps pour qu'elle soit un peu moins rigide vous allez voir plus vous allez la malaxer et plus elle sera tendre et c'est vraiment super agréable voilà j'espère que ce petit DIY vous aura plu moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao 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 ciao